Musique Bonjour à tous, je me permets cette petite vidéo aujourd'hui pour pouvoir me présenter de vive voix. Donc mon nom est Manon Mouret et je viens de rejoindre très fraîchement la chambre d'agriculture de l'Aisne en tant que conseillère viticole. Et je suis basée du coup à Château-Thierry pour être au plus proche de vous pour qu'on puisse éventuellement travailler ensemble à l'avenir. Donc on profite aussi de cette vidéo pour faire un petit point actualité dans ce qui rythme la vie du vignoble aujourd'hui. Alors notamment en termes d'oïdium, donc effectivement cette année vous avez eu plutôt dans certaines zones une pression importante d'oïdium par rapport au milieu qui est resté plutôt discret cette année. Donc du coup l'oïdium c'est une maladie qui est plutôt pas très bien connue de certains vignerons du fait que jusqu'à maintenant elle n'ait pas été beaucoup présente. Et en plus de ça elle a plutôt des symptômes assez discrets qui sont pas simples, pas évidents à identifier. Typiquement parce que les premiers symptômes foliaires sont sur les faces inférieures des feuilles donc pas évidents. Ça fait une petite feutrine blanche qui est plutôt visible quand on a feuilles rasantes au soleil. Et on a des petites taches parsemées jaunes sur des attaques bien marquées ou plutôt anciennes. Et après on retrouve aussi cette petite feutrine donc sur des baies comme par exemple sur celle-ci. On a ce petit feutrage blanc gris. Voilà donc là il n'y a qu'une seule baie mais effectivement on peut avoir plus qu'une... On en a encore un petit peu derrière là. Voilà. Donc après il existe quelques différences entre les taches d'oïdium comme ça. Une fois qu'on a repéré ces taches là, on peut avoir par exemple un feutrage qui tire sur le gris noir. C'est plutôt un oïdium qui est bien installé et qui normalement va plus sporuler. Après ce qu'il faut faire attention c'est si vous avez encore des feutrages qui tirent sur le blanc. Là c'est de l'oïdium encore actif donc qui peut sporuler donc qui peut se transmettre à d'autres gris. Donc du coup ce qui est intéressant de faire en ce moment c'est de faire un dernier comptage de vos grappes pour savoir si vous avez de l'oïdium ce que vous avez comme type d'oïdium. Si vous avez par exemple plus de 10% de vos grappes qui sont touchées par encore un petit feutrage blanc. Il serait peut-être intéressant de penser à faire encore un traitement soufre pour assurer le coût et sauvegarder les grappes saines et pas propager ce loïdium encore une fois. Après il est possible aussi de réfléchir en fonction des rendements d'appellation qui vont bientôt sortir parce qu'effectivement cette année ce sera plutôt des petits rendements et la qualité va primer. Donc est-ce qu'on peut réfléchir comme ça aussi ? C'est une possibilité. Donc du coup cette année on a eu une attaque d'oïdium qui a été plutôt tardive et discrète du fait qu'on n'a pas pu l'appréhender directement sur symptômes foliaires en fait puisqu'on a eu plutôt une attaque tardive directement sur baie après la nouaison. Donc avant la nouaison donc en fait on voit bien les symptômes actuellement maintenant à cette époque de l'année. Donc ce qui est bien de réfléchir quand on fait un traitement oïdium c'est pas de le faire comme on réfléchirait à un traitement mildiou c'est-à-dire qu'on va plutôt resserrer les cadences quelque chose comme 7 jours entre traitements sans mettre forcément une pleine dose mais voilà être plus restreint en termes de cadence. Ce qui est aussi très important c'est d'encadrer correctement la fleur. A la limite si vous n'avez pas trop de pression on peut réfléchir à un biocontrôle en début de campagne et en fin de campagne mais lors de l'aucun traitement de la fleur il faut être un peu plus précis sur ce qu'on fait que tu as à mettre quelque chose de plus intense comme traitement. Voilà et ce qui est surtout bien intéressant à retenir aussi c'est que c'est la qualité de pulvée qui va primer forcément comme dans tous les traitements de toute manière mais encore plus cette année où on a eu beaucoup de vent. Si vous avez eu de l'attaque forte d'oïdium on peut prévoir un traitement souffre encore maintenant pour essayer de diminuer les formes hivernales qui vont se développer de l'oïdium et qui vont se mettre dans l'écorce des bois et qui vont y loger tout l'hiver pour pouvoir respirer l'année prochaine une fois que les conditions météorologiques donc d'humidité et de température seront optimales pour qu'ils se développent et qu'ils se porulent à nouveau. Donc c'est en transition maintenant je me permets de vous parler de l'aide France Agrimaire qui a été mise en place il y a peu donc sur une aide financière sur l'achat de matériel neuf pour du matériel d'antidérive enfin de limitation de dérive et d'alternative au traitement et herbicide. Donc c'est disponible sur leur site internet par téléprocédure, il faut monter un dossier, voilà. Si jamais vous voulez plus d'informations je vous invite à me contacter. Et sinon on se revoit très prochainement pour les prospections Flavessence Dorée. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501